Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette première table ronde de la matinée dans la petite salle consacrée à l'éveil artistique et culturel au quotidien. On va revenir à cette idée du quotidien. Juste quelques mots, donc moi je suis Isabelle Jacob Marchand, je m'occupe d'un bureau au ministère de la culture au nom hautement poétique qui ne dit pas grand chose à grand monde, qui s'appelle le bureau des temps de la vie, mais je suis très fière parce que d'habitude on a toujours des mots très techniques, politique interministérielle, etc. Donc nous on a le bureau des temps de la vie, on a beaucoup de chance, qui se pose cette question aussi entre autres de toute chose étant égale par ailleurs, ce qui n'arrive absolument jamais, qu'est-ce qui caractérise finalement notre vie artistique et culturelle, notre participation à la vie artistique et culturelle, à chaque étape du parcours de vie, de la naissance, alors je le dis parfois en forme de boutade, du berceau au tombeau, mais en tout cas de la naissance, sur toute la longueur du parcours de vie, jusqu'effectivement à la question même de la fin de vie et de la perte d'autonomie. Donc voilà un peu pour les sujets du bureau, dont évidemment cette question de l'éveil artistique du jeune enfant, et ici nous allons nous poser cette question de finalement comment est-ce qu'il se déploie, non pas seulement dans des lieux dédiés et j'allais dire exceptionnels et parfaitement pensés pour, dans le cadre de projets extrêmement ciblés, mais comment est-ce qu'on pourrait finalement réaliser cette utopie de se dire les arts, la culture, c'est effectivement le quotidien de chacun et ça doit être le quotidien de chacun et de nos enfants dès la naissance et ce, dans tous les lieux. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à faire en sorte qu'il devienne une évidence naturelle, quotidienne, de croiser des tout-petits dans les lieux culturels, quels qu'ils soient, et ça, ça ne veut pas seulement dire, j'allais dire venir avec eux, mais se poser la question de lieux culturels à hauteur d'enfant, et à hauteur d'enfant ça ne veut pas dire plus bas, ça ne veut pas dire plus petit, ça veut dire un espace qu'on est réellement heureux de tous partager ensemble, quel que soit nos âges, et où on se sente tous bien, ce qui n'est pas si évident que ça, on a beaucoup de sujets aujourd'hui, alors c'est les lieux culturels, mais on a beaucoup de sujets, on voit beaucoup de publications aussi sur la ville à hauteur d'enfant, sur comment est-ce que finalement les enfants vivent ou ne vivent pas, sont présents, ne sont pas présents, ou sont en sécurité, ou s'épanouissent dans tout ce que sont nos lieux de vie habituels de nos adultes, et pourquoi on voit certains lieux dont les enfants ont, pour ainsi dire, disparu. Alors la rue, c'est une évidence, mais la réalité, c'est aussi de se dire que dans un certain nombre de lieux qu'on fréquente avec une certaine aisance en tant qu'adulte, il n'est pas si évident que ça de croiser des enfants, et encore moins des tout-petits, et encore moins évident de les voir s'y épanouir spontanément. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment est-ce qu'ils y sont au quotidien, comment est-ce qu'on les y accompagne, et comment est-ce qu'on partage ces lieux-là avec eux. Donc c'est vrai des lieux culturels, mais c'est vrai aussi de se poser la question de quels sont les espaces de vie au quotidien de nos tout-petits, des espaces d'accueil, les crèches, évidemment, les lieux d'accueil, les lieux d'accueil par enfant, mais au sens large, tous les espaces de vie dans lesquels ils peuvent être amenés à évoluer, et comment est-ce que les arts, la culture sont présents dans ces espaces et leur permettent de s'éveiller au contact des adultes qui sont leur cadre référent. Alors on parle beaucoup du lien aux parents, et pour les tout-petits, c'est évident depuis ce matin, mais vous êtes nombreux ici à être professionnels de l'enfance, de la petite enfance. On sait bien que, en tout cas on l'espère, et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, le fameux « il faut tout un village pour accompagner un enfant ». Alors c'est de plus en plus complexe, on a de plus en plus de parents isolés dans le lien avec leur enfant, et c'est peut-être aussi ce qui fait la difficulté de la qualité de ce lien et de cet éveil au quotidien, parce que l'absence de relais, on le sait aussi, c'est quelque chose de complexe dans le fait de prendre soin, que ce soit d'un enfant ou de n'importe qui d'ailleurs, mais c'est aussi un sujet du quotidien, de tous les lieux, où un ensemble d'adultes, les parents bien sûr, la famille, des professionnels, mais aussi des professionnels de la culture, des professionnels de tous horizons, peuvent être à un moment ou à un autre ce relais du lien, de l'éveil, de l'épanouissement de l'enfant dans tous les lieux. Donc pour aborder ces sujets-là, on va avoir quelques exemples. Aujourd'hui, j'accueille Xavier Grison de Cinéma 93, association d'ensemble de cinéma sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, qui sont mobilisés depuis très longtemps sur ces enjeux, de la découverte d'un lieu, alors on va reparler d'écran, mais on va avoir du coup, je pense, des questions et le moment d'en parler de manière intéressante, mais de cette question de comment est-ce qu'on entre dans l'univers, non seulement de l'image, mais dans l'univers d'un lieu culturel à part entière, qui est la salle de cinéma, quand on est tout petit, avec ses parents, avec ses enseignants, alors il y a eu, d'ailleurs, il y a un guide, des tout-petits vont au cinéma, édité par Cinéma 93, il y a eu des expériences de séances, et on y reviendra, qui ont un format quand même très particulier, pour accompagner ce partage de l'expérience en salle de cinéma avec les petits, et avec les plus en plus grands, parce que côté maternel aussi, avec ma première séance, on travaille aussi avec l'école maternelle, et surtout les âges. De la naissance au tombeau, ça marche aussi chez Cinéma 93, et puis donc, effectivement, ma première séance, parce qu'on est aussi dans ce pays extraordinaire où la petite enfance se trouve coupée en deux à l'âge de l'entrée à l'école, puisque dès trois ans, en France, on est à l'école, ça n'empêche pas qu'on reste encore tout petit. On accueille aussi Élise Merigeau, qui est conseillère action culturelle à la DRAC Grand Est, et qui suit un très joli projet, qu'on aime beaucoup, qui est finalement un de ces projets dans lesquels s'incarne l'accompagnement des transitions, on parlait des transitions ce matin, comment est-ce que les arts et la culture, dans ces lieux du quotidien, peuvent accompagner l'enfant dans ces grandes étapes, là, on le disait, cette structure de trois ans où on entre à l'école, ce sont le projet Passerelle, dont tu nous parleras tout à l'heure, qui a été mis en place dans les cités éducatives, et qui, en partageant des projets de résidence, et avec des artistes, à la fois dans des lieux d'accueil du petit enfant, des écoles maternelles, et en lien avec les parents et les structures culturelles, finalement, permet d'accompagner une de ces premières grandes transitions, qui est aussi l'entrée à l'école maternelle. Et puis, enfin, Noémie Lanoé, c'est l'association Colline ASEP, c'est l'ASEP dans les Hauts-de-France, je résume bien. L'ASEP, je pense que vous êtes nombreux ici à connaître, mais c'est l'association Collectif Enfant-Parent Professionnel, je ne me trompe pas, qui est, en fait, de longue date, une association qui oeuvre sur les questions de la coéducation, de la coopération entre parents et professionnels, pour justement accompagner l'enfant, donc qui regroupe à la fois des crèches parentales, des lieux d'accueil enfants-parents, et un ensemble de structures qui mettent en avant cette question de la coopération, du lien fondamental entre tous les adultes qui entourent l'enfant pour l'accompagner à grandir au mieux, et qui va nous parler d'un projet qui a été reconnu dans le cadre de lauréats des 1000 premiers jours, qui s'appelle les petits arpenteurs, je trouvais ça très mignon, les petits arpenteurs, ou comment est-ce que des ateliers itinérants qui vont explorer différents lieux et qui regroupent professionnels de la petite enfance, artistes, intervenants, vont permettre justement de faire vivre une multitude de lieux, et tu nous en parleras, au gré de cette question de l'éveil artistique et culturel, et peut-être de toucher des enfants et des parents qui sont moins familiers des lieux d'accueil. C'est peut-être ça aussi l'idée. J'ai compris. Je n'ai pas dit trop de bêtises jusqu'à présent. Donc moi, je vais peut-être... Alors, on va demander à la régie si on peut avoir un tout petit peu plus de lumière en salle pour pouvoir éventuellement prendre des notes. Voilà. Merci beaucoup. Ça va tous nous aider, je pense. Et donc, du coup, ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, je passe la parole à chacun de nos témoins. On se dit peut-être pour une dizaine de minutes chacun, alors plus ou moins, on verra. Et puis, qu'on se laisse un temps si ça vous va aussi, peut-être pour poser des questions, échanger, témoigner en fin de table ronde. Est-ce que c'est bon pour vous aussi ? Si on procède comme ça, pas de protestation massive, donc ça doit être bon. Xavier, je te passe la parole. Ah, oui, ça marche. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de faire cette journée. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Alors, je vais essayer de faire très, très bref. Je vous ai ramené un petit guide qui était dispo sur les tables. Mais je vais peut-être vous le faire passer. parce qu'en fait, je pense que c'est le meilleur moyen de commencer, c'est d'aller consulter ce guide. Alors ça, c'est un petit flyer, ce n'est pas le guide, il ne fait pas deux pages. Il fait une centaine de pages. Et en fait, l'idée de faire ce guide, c'était pour faire un état des lieux, puis un peu un bilan pour nous, parce que ça fait en effet, moi, ça fait 20 ans que je travaillais ici, et avant, il y avait déjà une politique sur la petite enfance qui était très, très, comment dire, qui était assez novatrice pour l'époque et qui arrivait. En fait, moi, quand je suis arrivé à Sima 93, le département de Seine-Saint-Denis travaillait sur toutes les disciplines et également le cinéma, sur comment on peut travailler avec la petite enfance, les PMI, les crèches, les familles pour qu'elles puissent aller au cinéma. Déjà, il y a plus de 20 ans, c'était une réflexion en Seine-Saint-Denis, à une époque où il n'y avait pas, comme aujourd'hui, en fait, une vraie industrie, on peut le dire. Enfin, voilà, je mets les pieds dans le plat, mais en cinéma, en fait, vous l'avez senti peut-être avec la question sur les jeux vidéo ce matin, on est un peu entre, voilà, entre deux choses qui sont d'un côté quelque chose de très économique, une industrie, une économie qui aujourd'hui, vise vraiment précisément des classes d'âge. Et puis nous, en Seine-Saint-Denis, on essaye justement de faire découvrir la salle de cinéma comme pas un écran comme les autres, justement, et on continue, toujours dans la même lignée. Et donc, on avait commencé au tout début à développer des spectacles cinématographiques, donc faire venir des artistes, faire de la danse, du ciné-concert. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a fait ce petit guide qui, en fait, à la fois des paroles de chercheurs qu'on a sollicité. Donc, on parlait de Maïa Grattier, par exemple, ce matin, qui est intervenu dans nos journées. On a travaillé avec Bernard Golds, avec Sophie Marinopoulos récemment. Et du coup, dans ce guide, vous avez à la fois des paroles de chercheurs, des exemples d'initiatives qui ont été faites en Seine-Saint-Denis, mais aussi autour, en Ile-de-France notamment. Et c'est, enfin, voilà, je voulais juste vous dire, là, j'ai l'impression, je vous remercie de m'inviter, mais j'ai l'impression aussi que je représente tout un réseau de salles de cinéma et de médiateurs, parce que maintenant, il y a des médiateurs en salles de cinéma qui réfléchissent à cette question de la petite enfance qui n'est pas évidente en salles de cinéma, parce qu'à la fois, vous savez qu'il y a cette pression, donc moi, alors pour préciser, Cinéma 93, c'est un réseau de salles de cinéma publiques ou associatives, donc sans but lucratif, mais malgré tout, même quand on est dans des réseaux à but non lucratif, il y a quand même la pression de, vous savez, tous les films qui sortent chaque semaine, voilà. Il y a un réseau de distributeurs aussi, vous verrez, dans le guide, qui réfléchit à cette question du tout petit. Alors ça pose plein de questions, sans parler un tout petit peu, peut-être qu'on pourra revenir dessus avec les questions, mais nous, on s'est vraiment demandé, alors aussi par rapport à ce que tu disais, la tranche d'âge 0-3 ans, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de les accueillir au cinéma, qu'est-ce que ça veut dire d'être avant l'éducation à l'image, parce que nous, on est une association qui est spécialisée en éducation à l'image, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il fait de l'éducation avant 3 ans, avant l'école, et donc on a commencé à réfléchir, enfin on n'a même pas commencé, on continue de réfléchir aujourd'hui à des séances qui déjà prennent le temps, donc on prend le temps d'accueillir, on parlait de ce matin de l'accueil, vous verrez dans le guide, il y a tout un passage sur c'est quoi un espace transitionnel, comment on passe de dehors à la salle de cinéma, on défend aussi beaucoup le spectacle cinématographique dans le sens où nous, on défend le fait qu'on soit tous ensemble en salle de cinéma, donc je vous parlais de l'économie, en fait, moi je crois beaucoup à quelque chose qui commence à se répandre, qui est une notion qui commence à émerger, qui est l'écologie de l'attention, donc on a tous une attention qui est limitée dans le temps, dans la fatigue, etc., et pour les tout-petits, voilà comment on peut prendre en charge cette attention, et aussi on travaille sur comment sensibiliser les professionnels dans les salles de cinéma, mais aussi les parents, les familles, donc les adultes, la communauté éducative, entre guillemets, parentale, familiale, et aussi les auxiliaires agricultrices, les PMI, etc., sur le fait que c'est important de prendre le temps d'accueillir l'enfant, et puis comment on peut faire en sorte que la salle de cinéma soit un moment social, en fait, de découverte sociale, on parlait de l'importance du lien ce matin, donc voilà, pour vous dire un peu, allez voir dans le guide, mais on travaille sur toutes ces choses-là, alors je vous avais juste un petit exemple, et après je passe la parole, c'est quelque chose qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, qui est un exemple de comment on a réfléchi à ces espaces, on a fait quelque chose qui s'appelle Drôle de maison, qui est un spectacle, enfin qui est un programme de films, pardon, donc évidemment, souvent il y a la question du programme de films, alors nous on travaille beaucoup, on fait des ateliers de programmation avec des oxygères de puéricultrice, donc on se rassemble, on regarde des films, on en discute, ça pose la question de l'émotion, on en reparlera peut-être, c'est-à-dire que devant un film, vous êtes dans le noir, mettons le film, il dure 5 minutes, pendant 5 minutes, vous êtes face à un grand écran qui s'impose à vous, et qui impose un peu des émotions, qui impose un tunnel émotionnel, etc., donc comment on prend en charge ceci, et après on réfléchit aussi à des accompagnements des films, des manières d'obliger, si vous voulez, en quelque sorte, la salle qui va accueillir le programme à faire une animation à accueillir et à être là, avoir une présence et une attention humaine. Et donc avec Drôle de Petite Maison, c'est un exemple, on avait tout simplement une maison en carton, et dans la maison en carton, il y avait une veilleuse, et c'était pour le côté un peu rassurant de la salle, pour rassurer un peu, avoir une veilleuse, comme ça, pour ne pas être complètement dans le noir, et puis dans cette maison, on pouvait sortir des objets et parler des films, et donc il y a aussi cette question du verbal et du non-verbal et du concret et du virtuel chez nous en salle de cinéma, puisqu'on est avec des enfants qui sont avant le verbal, avant la communication, donc comment on revient sur des films ? Aujourd'hui, on réfléchit par exemple par le corps, comment on travaille par le corps à animer des séances, parler des films avec les enfants, on travaille sur la musique, comme je vous l'ai dit, et puis là, il y avait aussi cette histoire de la narration ou du conte qu'on peut importer au cinéma, donc on travaille évidemment avec des conteuses, et puis de plus en plus aussi la scénographie, comment on peut réfléchir à des espaces dédiés à la petite enfance, aux familles, dans les salles de cinéma, puisque pour l'instant, vous avez vu, ça commence à s'améliorer les lieux d'accueil, l'architecture dans les salles de cinéma, mais il y a encore beaucoup à penser. Je voulais m'arrêter, pardon, j'ai peut-être fait un peu long, c'est une présentation générale, mais je vous invite à aller voir le guide et à poser des questions si vous voulez après. On se garde peut-être les questions pour la fin, moi j'en ai déjà en fait, sur la question du lieu, de la salle justement et de cet espace. On rebondit peut-être en quelques mots pour le projet Passerelle. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ce projet. Alors pour commencer, je voudrais bien préciser qu'il s'agit d'une expérimentation qu'on est en train de porter au niveau de, sur le territoire de la région Grand Est et comme toute expérimentation, voilà, on essaye vraiment d'observer les forces et les faiblesses et puis les pistes d'amélioration. Donc je compte aussi sur vos réactions pour nous aider dans les dessins des pistes d'amélioration de cette expérience. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'émergence de l'idée de ce projet, donc on est en 2019, deux ans après le renouvellement du protocole et puis les rencontres nationales de la Villette et les premières cités éducatives sont labellisées et la stratégie de lutte contre la pauvreté est renouvelée. Donc moi, je suis conseillère Action culturelle et territoriale à la DRAC. on est une équipe de huit conseillers sur l'ensemble du territoire Grand Est et donc on s'interrogeait, on sentait qu'il y avait vraiment un lien très important à tisser entre ces différents enjeux-là et on cherchait à pouvoir inventer quelque chose. Alors évidemment, on a réfléchi avec un grand nombre de collectivités, d'artistes, de professionnels de la petite enfance et d'équipes pédagogiques de maternelles et donc on s'est au tout départ inspirés d'une initiative qui s'est déroulée à Chaumont portée par une halte garderie et une école maternelle qui se trouve dans le même bâtiment tout proche du Signe qui est le Centre National du Graphisme. Et en fait, à cet endroit-là, des artistes, donc un collectif de graphistes a imaginé avec les professionnels de l'éducation nationale, les parents, les professionnels de la petite enfance, les partenaires de ce quartier qui est un quartier politique de la ville et donc évidemment l'ensemble des services de la collectivité. Ils sont tous mis ensemble pour imaginer en fait un projet de résidence artistique, c'est-à-dire une présence des artistes sur un temps long de plusieurs mois à l'intérieur de cette halte garderie et de cette école maternelle et ils ont essayé d'imaginer, de co-construire des contenus artistiques avec les propositions des enfants, les retours des professionnels, les propositions des parents pour créer un espace-temps commun qui fasse le lien entre justement ces quelques mois cette année avant l'entrée à l'école et les quelques mois l'année qui suit l'entrée à l'école en faisant cette hypothèse que peut-être la proposition artistique peut-être un moment qui accompagne la parentalité au moment de cette la parentalité et l'enfant évidemment au moment de cette transition sensible qui est l'entrée à l'école et puis tout l'enjeu ça a été de s'ouvrir aussi à tous ces enfants je crois que c'est à peu près 50% en France qui ne sont pas en mode de garde collectif avant l'entrée à l'école donc avec aussi des partenariats à tisser avec des partenaires comme la PMI par exemple ou d'autres donc c'est vraiment cette équipe-là avec une implication forte de Canopée de l'AGM l'Association Générale des Enseignants en École Maternelle et les artistes du Signe qui ont imaginé cette première expérience et quand on a découvert ce projet ça nous a semblé vraiment répondre aux questions qu'on se posait et donc on a proposé en fait aux différentes cités éducatives du Grand Est de partir sur ce type-là de projet mais pas plus cadré que ce que je viens de vous dire là de manière à pouvoir prendre en compte l'existence l'existant et les réalités du territoire et des populations dans chacune de ces cités éducatives qui sont évidemment très différentes d'un territoire à l'autre donc on est vraiment aussi sur cette méthodologie de la politique de la ville de regarder ce qui existe et de co-construire avec le plus grand nombre possible de personnes autour de la table pour venir décloisonner structurer renforcer bien être en complément et ne pas débarquer avec nos gros sabots comme s'il n'y avait rien avant ces projets-là donc pour rentrer un petit peu dans le concret ces résidences en fait comportent différents types d'actions donc il y a des créations participatives qui mobilisent les enfants les parents les professionnels de la petite enfance de l'éducation de l'action sanitaire et sociale il y a des temps de médiation culturelle qui sont adaptés à chaque contexte et à chaque personne des moments de diffusion artistique un temps de formation alors qu'on essaye on n'y arrive on n'a pas réussi à chaque fois mais qu'on essaye complètement décloisonner de manière à ce que ça puisse être vraiment une journée où se croisent les professionnels de la petite enfance de l'action sanitaire et sociale de l'éducation nationale et les parents et donc là la question du temps et de l'espace de cette journée professionnelle est vraiment très importante puisqu'en fonction des territoires ce ne sont pas forcément les mêmes réponses qui ont été trouvées pour réussir à faire se rencontrer et échanger toutes ces personnes et puis une ambition d'édition et de production de ressources alors là voilà c'est un petit peu la faiblesse de l'expérimentation à ce jour parce qu'on avait des grandes ambitions au début et pour le moment c'est encore en cours de construction donc sur les espaces temps aussi il y a un certain nombre d'actions qui se déroulent en temps scolaire avec un rayonnement sur un maximum de petites sections d'écoles maternelles donc en partenariat fort évidemment avec le rectorat et les inspecteurs de circonscription des temps aussi avec les assistantes maternelles avec ou sans les enfants qu'elle garde donc en partenariat notamment avec les relais petite enfance et les services petite enfance des collectivités il y a aussi des temps assez longs qu'on essaye toujours d'imaginer comme des immersions artistiques dans les établissements d'accueil du jeune enfant avec vraiment voilà les artistes qui sont là du lundi au vendredi toute la journée et puis qui suivent aussi le temps du lieu d'accueil du jeune enfant et on essaye d'ouvrir aussi ces propositions à un maximum à la plus grande diversité possible de gestionnaires que ce soit les associations les entreprises les collectivités et des actions parentalité imaginées avec la CAF la PMI évidemment les maisons de quartier les centres sociaux mais aussi les structures culturelles de proximité je pense notamment aux centres culturels dans les quartiers et les bibliothèques pour rentrer un peu dans le technique pour le moment ce qu'on a réalisé c'est un financement à parité entre des subventions de la DRAC et des subventions de la cité éducative et en fonction des projets il y a eu un apport variable des collectivités donc parfois le service culture parfois le service petite enfance parfois le service politique de la ville et un apport variable aussi des CAF de département voilà pour vous dire vous donner un petit aperçu de l'ampleur du projet donc le premier était donc en 2019-2020 à Chaumont il y a eu un deuxième projet en 2020-2021 à Épernay avec le centre de création pour l'enfance de Tainqueux sur l'année scolaire 21-22 on a eu trois résidences qui se sont toutes déroulées en cité éducative donc la cité éducative Croix-Rouge-Arrince avec la compagnie de danse contemporaine à Tultette et la compagnie de marionnettes Sucursal 101 la cité éducative La Ronde Couture à Charleville-Mézières en partenariat avec le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes et la cité éducative de Mulhouse avec l'association AFSCO qui est le centre culturel et social du quartier et la compagnie ZACOTÉ pour l'année qui débute nous avons neuf projets en cours alors tous n'ont pas commencé certains sont encore au balbutiement donc il va y en avoir il va y avoir une résidence passerelle à la cité éducative de Ménonneau-Fastrasbourg avec la compagnie Mélampo à la cité éducative de Sedan dans les Ardennes avec la compagnie atypique à nouveau la cité éducative Ronde Couture de Charleville-Mézières avec Matéja Biche-Jacques-Petit à nouveau la cité éducative Croix-Rouge de Reims la cité éducative Trois-Fontaines Colbert aussi de Reims puisque c'est une nouveauté de la dernière labellisation il y a des cités éducatives Sœurs ou Jumelles voilà nouvelle invention et puis à la cité éducative de Metz-Bornier avec la cité musicale de Metz et puis trois autres qui se dérouleront en dehors de cités éducatives dans des zones rurales dont une que je trouve particulièrement intéressante puisqu'elle va se dérouler en partenariat avec un PETR le PETR de Haute-Armance qui est donc la réunion de deux communautés de communes rurales dans le sud de l'Aube avec la compagnie Gingolfe-Gateau et puis deux autres résidences donc en zone rurale dans les Vosges bon alors évidemment on a une grande ambition de développement pour l'année 23-24 on aimerait qu'il y en ait au moins dans chacun des dix départements du Grand Est mais voilà ça c'est au stade de l'ambition et comme je vous le disais comme dans toute expérimentation on essaye aussi de consacrer du temps pour pouvoir recueillir les retours en fait des très nombreux partenaires de chacun de ces projets et pour pouvoir faire évoluer les choses en fonction évidemment des retours ce que je peux vous dire c'est que comme souvent le temps de la co-construction et de la concertation qui a pourtant été très long dans chacune des cités éducatives voilà mériterait d'être encore encore plus important et de ne pas se précipiter dans le renouvellement des projets pour pouvoir toujours si on continue une deuxième ou une troisième année répondre vraiment aux besoins et aux attentes des professionnels et des enjeux du territoire et bien bien se garder de toute généralisation d'un projet de type qui aurait lieu partout dans le Grand Est de manière identique voilà je vous remercie merci beaucoup Élise et donc troisième témoignage de projet cette fois-ci dans les Hauts de France on continue notre retour de France ceci dit je ne sais pas si c'est ainsi mais on est très très axe nord-sud là je me rends compte on a fait la Seine-Saint-Denis le Grand Est les Hauts de France donc je ne sais pas si sur les autres tables rondes on explorera le sud de la Loire mais en tout cas on continue du côté des Hauts de France bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et du coup de vous faire voyager dans les Hauts de France et particulièrement sur le territoire de la Vénoie de Tirache pour vous présenter le projet des petits arpenteurs donc qui est lauréat des mille premiers jours de l'enfant donc appel à projet territorial porté par l'ARS et la DRETS en région afin de susciter et de soutenir des initiatives locales au plus près des besoins des territoires donc c'est en partenariat avec la Chambre d'eau Colline et la Chambre d'eau sont lauréats des petits arpenteurs dont la finalité est de proposer des ateliers d'éveil culturel et artistique itinérant pour les tout-petits et leurs parents donc sur le territoire de la Vénoie de Tirache donc c'est notamment alors là vous pouvez voir que c'est un territoire effectivement très étendu et très rural et l'idée du projet c'est d'aller vers les familles les plus éloignées des structures d'accueil de la petite enfance et des structures culturelles donc pour vous présenter la Chambre d'eau sur le territoire qui est un acteur culturel et implanté ancré sur son territoire qui s'attache au développement culturel des territoires ruraux notamment et se singularise par sa volonté de mettre en relation la création artistique contemporaine pluridisciplinaire avec les territoires donc fondée sur un échange entre artistes territoires et habitants donc là pour revenir au territoire oui merci donc voilà la région des Hauts-de-France et du coup la Vénois-Tirache est un territoire étendu sur plusieurs départements dont le Nord et l'Aisne donc l'ancienne Picardie avec 305 000 habitants donc il y a 8 intercommunalités et 300 ce qui correspond à peu près à 311 communes sur le territoire et en fait il est voilà je tenais à préciser qui c'est un territoire confronté à des problématiques sociales et culturelles et économiques importantes notamment en termes de mobilité des familles des déplacements encore plus difficiles quand on est avec des jeunes enfants et des familles qui sont isolées et qui n'ont pas l'habitude de bouger ou de se déplacer donc c'est aussi ce qu'on a voulu prendre en compte dans le projet que je vais vous présenter ce que je tenais à dire aussi c'est qu'il y a des dynamiques sur le territoire qui existaient avec différents acteurs de la petite enfance et des acteurs qui avaient notamment envie de faire des choses ensemble pour pallier à ces problématiques donc en 2019 à la suite de la sortie du rapport de Sophie Marinopoulos Colina Sepp et la Chambre d'eau à ce moment là ont accompagné dans un premier temps un réseau d'acteurs un groupe réseau petite enfance et éveil culturel et artistique sur le territoire réunissant des professionnels de la petite enfance et des acteurs culturels sur le territoire donc ça a permis de poser quelques constats comme le fait que les arts et la culture n'étaient pas tellement représentés dans les structures de la petite enfance que les professionnels de la culture ne connaissent pas toujours les étapes de développement du jeune enfant et de ce fait n'arrivaient pas forcément à proposer des actions adaptées et que les professionnels de la petite enfance elles rencontrent des difficultés à mettre en oeuvre des temps elles-mêmes des temps d'éveil culturel et artistique donc c'est important de préciser dans le sens où ces dynamiques ont permis aussi de favoriser la mobilisation des acteurs et leur réactivité au lancement du projet des petits arpenteurs en janvier la déjanvier 2022 le projet collectif vise à renforcer l'accès à des actions d'éveil culturel et artistique pour les jeunes enfants en proposant des ateliers enfants-parents hors les murs au plus près des lieux de vie des familles et donc le projet a pour ambition d'aller vers les familles en situation de pauvreté qui ne fréquentent pas ou peu les établissements d'accueil du jeune enfant et les lieux culturels donc c'est dans une dynamique multisectorielle ils visent à créer la rencontre et à mettre en relation les professionnels de la petite enfance de l'animation socio-culturelle des médiatrices culturelles et artistes du territoire et donc cela afin de mieux se comprendre appréhender un langage commun enrichir leurs pratiques et travailler ensemble auprès des jeunes enfants donc pour cela on a mis en oeuvre une formation action donc on s'est rapproché de l'association Enfance et Musique pour animer une formation éveil culturel et artistique imaginer et construire des propositions en direction des familles et de leurs jeunes enfants donc auprès de 12 professionnels du territoire et donc au total ce sont 6 jours de formation de mars à septembre qui ont eu lieu avec des apports sur le développement du jeune enfant le lien par enfant l'éveil culturel et artistique l'aménagement des espaces dédiés et le travail à mener auprès des familles en situation de précarité donc nous avons arpenté différents lieux sur le territoire qui nous a permis d'organiser des temps de visite à l'écomusée de la Vénoie là on le voit en pleine nature dans la yourte de la chambre d'eau justement on est allé aussi en ludothèque et dans les crèches et les professionnels de la culture ont pu appréhender la rencontre avec les groupes des jeunes enfants et les professionnels qui les accompagnent donc au sein des crèches et donc elles ont parfois pu se mettre en situation tester des choses et avoir la réaction instantanée des tout-petits le temps entre les chaque journée de formation a permis aux professionnels de se rencontrer et d'envisager des moments de conception commune de croiser leurs propositions et surtout d'oser se lancer dans l'expérimentation d'ateliers enfants-parents grâce à différents supports artistiques tels que la musique la lecture le théâtre de marionnettes les arts plastiques et les matières et donc c'est ensemble qu'artistes médiatrices culturelles professionnelles de la petite enfance et de l'animation socio-culturelle ont tissé des liens et ont fait le choix de mutualiser leurs réflexions dans un processus de co-création en ne se cantonnant pas à la conception d'un seul atelier avec une seule personne comme c'était prévu une seule personne en binôme comme le projet était pensé au départ mais d'aller expérimenter différents ateliers avec différentes personnes et sur plusieurs sur plusieurs lieux pour élargir et enrichir leur expérience donc vraiment dans l'idée de multiplier les actions les lieux de rencontre et de découvrir de nouveaux espaces sur le territoire donc là vous pouvez voir des ateliers notamment un mini-spectacle qui a été créé et donc elles sont vraiment allées jouer du coup un spectacle de marionnettes elles ont raconté des histoires en musique se sont rencontrées autour de comptines et de jeux de doigts partager des moments de lecture de jeux de découvertes aussi à travers un tapis rempli de surprises et donc elles ont chanté pour accueillir chaque enfant chaque parent et leur offrir un temps suspendu et les inviter aussi à jouer à chanter à danser à toucher à se cacher et à explorer donc ce sont ces multitudes de propositions d'ateliers du coup vous pouvez voir vous pouvez voir en images qui ont permis d'inviter ces professionnels à sortir de leur quotidien et se lancer dans de nouvelles pratiques donc en prise directe avec la réalité et de vivre une expérience décloisonnée et leur redonner le droit à l'expérimentation donc aujourd'hui sur le territoire une douzaine d'ateliers ont été proposés et une dizaine sont programmées encore jusqu'à la fin de l'année donc on a pu observer que proposer ces ateliers hors les murs et les intégrer aux événements du territoire comme la semaine de la famille ou le week-end de la petite enfance permet d'accueillir et de toucher de nouvelles familles qui ne fréquentent pas les lieux d'accueil de la petite enfance ni les centres socioculturels ni les lieux culturels on observe qu'en plus de partager un moment avec leurs jeunes enfants elles prennent aussi du temps pour échanger entre elles les familles et se parler et du coup on a vu également que ces actions itinérantes de fait qu'elles soient itinérantes sur le territoire leur permettait de découvrir de nouveaux lieux je prends l'exemple d'une famille qui n'était jamais entrée à la médiathèque de leur village tout près de leur lieu de vie et qui ont pu à travers un atelier enfants-parents partagé sur la page Facebook de la mairie appréhender le lieu et être accompagné par une professionnelle du livre dans cette rencontre donc ainsi ce projet sur le territoire est un véritable facilitateur formel enfin facilitateur de rencontres formelles et informelles et le fait le fait de travailler en réseau de proximité favorise en interconnaissance et en coopération locale notamment le lien entre l'Aveignois et la tirage qui sont sur deux départements différents est perçu pour les professionnels comme rassurant et comme un enrichissement et un renouvellement de leurs pratiques au bénéfice des jeunes enfants ça a permis de créer du lien entre elles elles ont appris à se connaître des animatrices de petite enfance de structures différentes qui ne sont pas habituées dans leur pratique à sortir de la crèche et à rencontrer d'autres professionnels d'autres structures ni à faire du lien avec des acteurs culturels ni des partenaires du territoire là elles ont pu se rencontrer et maintenant elles se soutiennent elles viennent en observation sur des ateliers des unes des autres et elles ont vraiment créé ce lien toutefois une chose importante que je voulais vous dire également c'est le temps en fait on s'est rendu compte aussi qu'une seule année pour ce projet c'est très court pour tout ce travail qui demande en fait une construction progressive de prendre en compte ce qu'on disait le rythme de vie des territoires le rythme de vie des structures le rythme de vie des professionnels celui des parents aussi des familles à prendre en compte et du coup en une année c'est trop peu alors heureusement on a été écoutés et nous allons pouvoir être présents enfin continuer d'être présents sur le territoire pour poursuivre cette dynamique sur l'année 2023 et donc c'est pour évoquer l'importance de la pluriannualité des projets le temps d'initier de mobiliser le temps que les personnes se mettent en mouvement aussi et que les agendas se croisent et donc pour terminer je dirais donc c'est un écosystème autour de l'éveil culturel et artistique qui est en train de naître petit à petit sur le territoire et pour cela c'est vrai qu'une approche partagée entre acteurs est fondamentale donc il s'agit de prendre du temps ensemble de définir une vision commune et de réaliser un travail d'analyse d'évaluation partagée sur les effets produits sur le territoire pour les professionnels pour les parents et pour les enfants et ainsi dépasser les limites rencontrées localement et donc pour cela on a mis en place un comité de suivi élargi à l'ensemble des structures petite enfance et des structures culturelles du territoire aux associations aux collectivités territoriales aussi communes et intercommunalités et aux partenaires institutionnels donc afin d'ancrer cette démarche cette nouvelle démarche interpartenariale sur le territoire et de poser les bases d'une coopération durable et de surtout pérenniser ces actions d'éveil culturel et artistique en direction des tout-petits et de leurs familles de manière autonome voilà merci d'être écoute merci beaucoup Noémie merci à tous les trois pour ces témoignages on était partis sur les espaces on s'est rendu compte en fait qu'on avait des enjeux de temps de temporalité de temps de vie de temps de projet qui nous rattrapent plus finalement encore que les enjeux d'espace il nous reste peut-être quelques minutes j'ai quelques minutes parce que je suis le semi-maître des horloges mais je vois l'autre maître des horloges en diagonale donc ça m'aide est-ce qu'il y a peut-être des questions des interventions dans la salle oui il y a une résidence à Sandier des Vosges et une autre dans la communauté de communes de l'ouest Vosges un petit peu sur les sites des sites éducatifs non même pas non ça fait partie effectivement je vous parlais de l'importance de l'édition de la production des ressources effectivement ça fait partie des aspects du projet qu'on doit améliorer mais si vous le souhaitez on pourra prendre nos coordonnées puis je vous enverrai les détails alors je ne suis pas sûre qu'il y ait de micro qui circule si mais je vois qu'il y a une main qui se lève alors peut-être dans un grand élan de projection de voix parce que le mien de micro est accroché un fil donc je ne suis pas sûre de l'emmener jusqu'au bout de la salle on a un micro dans la salle on m'annonce l'arrivée d'un micro ça va être plus simple je pense en attendant juste pour rebondir là-dessus c'est clair que nous le petit flair que je fais circuler sur le guide ça a été un moment juste naturel de se dire il faut partager parce qu'en effet toutes les petites expériences même si elles ne sont pas généralisables en fait c'est super entraînant d'échanger de se rendre compte que ah oui tiens faites comme si on peut essayer bouger les pratiques je comprends que vous soyez sur la réflexion parce qu'en plus ça ne se fait pas vite on a récupéré le micro dans la salle bonjour j'avais deux questions à poser la première c'est par rapport à l'expérience enfin l'expertise enfin l'expérience faite avec le projet passerelle drague grand est est-ce que cette expérimentation a été faite également dans d'autres dragues du territoire c'est ma première question voilà juste pour me situer moi je travaille à Radio France et je suis en même temps élue à l'île Saint-Denis en tant qu'adjointe au maire à la culture à la petite enfance donc j'ai les deux casquettes donc c'est intéressant donc savoir si cette expérimentation voilà à la drague de France est-ce que voilà c'est des choses qui ont été faites et ma deuxième question s'adresse à 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 la question du coup de l'éducation à l'image et de l'écran en fait auprès des tout-petits je voulais savoir comment enfin quel était le taux de fréquentation du coup de vos expériences par rapport à ce public là voilà en lien avec cette question de l'écran qui est quand même assez problématique voilà pour les moins de trois ans voilà est-ce que c'est quelque chose qui marche est-ce que du coup voilà vous arrivez à voilà comment voilà ça m'intéresse de savoir un peu concrètement comment est-ce que c'est perçu sur le territoire de la Seine-Saint-Denis dont je viens également voilà merci peut-être répondre alors sur ce format là exactement c'était effectivement l'initiative de la drague grand est après je pense d'ailleurs qu'il y a d'autres représentants de drague dans la salle il y a effectivement ailleurs sur le territoire d'autres initiatives qui se rapprochent effectivement de l'idée de résidence partagée sur les temps petite enfance alors elles sont pas forcément toutes et je pense que c'était pour répondre à cette idée là aussi on fait pas une boîte dans laquelle on va faire rentrer de manière formatée toutes les initiatives mais oui il existe sur d'autres territoires alors des initiatives qui ont peut-être pas le même nom exactement le même format mais qui sont portées pour accompagner ces transitions je regarde si je vois peut-être des représentants de drague qui peuvent réagir mais ils se cachent donc ah non je travaille pas pour la drague mais en partenariat avec la drague plutôt en région Auvergne Auvergne-Grenalpe et effectivement il y a une expérimentation là qui se met en place de résidence à destination vraiment des très jeunes enfants donc résidence d'artistes en lien avec des scientifiques dans des structures de la petite enfance voilà donc c'est aussi expérimental et ça prend forme là et voilà on travaille dans les 13 départements et puis peut-être avant de conclure je laisse Xavier répondre sur l'épineuse question des écrans c'est c'est vrai c'est trop enfin je peux pas répondre là comme ça c'est pas possible en fait c'est pour ça que je vous fais passer le guide et que je voulais surtout défendre ce guide parce que pour moi c'est un point de départ et puis ça permet de voir un peu tout ce qui se fait en réalité sur la Seine-Saint-Denis déjà il n'y a pas que les salles de cinéma qui travaillent sur la question de l'éducation aux images il y a vraiment plein plein d'acteurs voilà j'ai aussi enfin il y a aussi d'autres associations qui travaillent différemment c'est-à-dire que nous on va aussi travailler en formation alors c'est par rapport au public des crèches PMI vraiment petite enfance avant le scolaire on travaille en formation avec des adultes mais plus sur enfin nous on croit beaucoup à l'archéologie des médias c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a tendance à consigner tous les écrans pareils mais en réalité si on creuse un peu on voit que le cinéma ce n'est pas qu'une invention technique c'est une invention sociale c'est-à-dire que ça n'aurait jamais pris si à un moment donné il n'y avait pas des artistes pour faire des œuvres intéressantes des salles de cinéma qui s'inventent qui se créent les fêtes foraines où en fait le cinéma il est né là dans le music hall les fêtes foraines etc donc en fait c'est quelque chose pour nous la salle de cinéma déjà il y a toute une histoire qui est une construction sociale les écrans autres en fait chacun peut aussi avoir on parlait des jeux vidéo en fait il y a plein d'histoires comme ça de création de médias et en fait l'idée c'est dès la petite enfance de voir comment on s'approche de ce monde des images alors au départ évidemment par des choses qui ne sont pas de l'éducation qui sont de l'éveil mais par exemple en ce moment on travaille beaucoup sur les boîtes de lanterne magique on a fabriqué des alors là je ne parle vraiment que de cinéma 93 parce qu'il y a d'autres exemples mais par exemple les lanternes magiques de montrer aux enfants dès le plus jeune âge quand on fait de la projection le phénomène de projection d'image qu'est-ce que c'est pourquoi l'image elle est grande petite au départ elle est toute petite la diapo qu'on projette comment on s'amuse à l'approcher comment faire bouger l'image aussi alors évidemment après votre question c'est plus sur le degré de fréquentation on a des dispositifs d'éducation même pour les maternelles maintenant ça commence à se développer au niveau national là c'est des fréquentations de dispositifs donc par exemple nous en Seine-Saint-Denis on travaille avec les maternelles on limite on a autour de 1500 enfants qui font un dispositif qui est ma première séance donc c'est dès la petite section et là par contre on commence à rentrer un peu dans une éducation mais avant on va dire qu'on est plus sur un partage un peu comme tout ce qui s'est dit un partage une découverte des arts même au sens très très large et je ne saurais pas dire s'il y a un dispositif il y a plusieurs dispositifs on travaille aussi avec plein de partenaires sur choisir les films ensemble donc il y a vraiment toute une collaboration sur plein de choses je ne saurais pas dire exactement combien on a touché d'enfants si on intervient beaucoup les salles de CIMA font le relais mais les lieux aussi les maisons de quartier etc donc je ne saurais pas vous dire merci Xavier je ne sais pas si j'ai bien répondu mais je pense qu'il y a des échanges qu'on pourra continuer aussi sur les moments de pause et des échanges qu'on y a été parce qu'effectivement on prend de fait de plus en plus de retard dans cette journée et c'est vrai que c'est des sujets riches en tout cas je retiens quand même que le lieu la sociabilité le fait d'être ensemble de créer du lien aussi autour d'une expérience et je pense que c'est ça qui a été porté dans tous les projets qui sont là aujourd'hui ça compte ça compte dans la réception qu'on a de l'image qu'elle soit animée ou non du rapport qu'on a à des objets à des objets artistiques et culturels ou à des expériences et que c'est ce qu'on peut je pense retenir je suis désolée parce que je sais qu'il y avait encore beaucoup de questions dans la salle ce que je vous propose c'est maintenant que vous avez peut-être identifié aussi les interlocuteurs c'est que sur les différents temps d'échange et de pause de la journée on puisse de manière plus informelle continuer ces échanges ou n'hésitez pas peut-être aussi sur des adresses génériques à nous renvoyer des questions après les journées auxquelles on se fera un plaisir de répondre ou de transmettre à nos intervenants merci à tous en tout cas d'avoir été si nombreux présents merci à tous nos intervenants et très bonne suite de journée merci merci à tous